Dessinons un chevalier. Pour dessiner un chevalier, c'est très facile. Commençons d'abord par dessiner un losange aplati avec deux sortes d'oreilles sur les côtés. Dessine ensuite un demi-cercle au-dessus du losange et un petit carré au-dessus du demi-cercle. En partant du carré, dessine au chevalier une queue de cheval bien arrondie. On doit avoir l'impression qu'elle sort du carré. Dessine un trait horizontal sous le losange qui doit dépasser de 3 cm à gauche et un tout petit peu sur la droite. En partant de chaque côté, tu peux maintenant tracer deux grands traits arrondis qui se rejoignent au bout en pointe. Fais à nouveau la même forme, plus petite, à l'intérieur. Tu as maintenant la forme de l'écu de ton chevalier. Dessine maintenant le cou de ton chevalier et commence à dessiner un arrondi pour son épaule. Dessine l'épaulette du chevalier et sa deuxième épaule cachée à moitié par l'écu. En partant de l'épaulette, tu peux dessiner deux bâtons qui formeront le bras et fais un angle pour montrer que le bras est plié. Il faut que l'on voit bien l'arrondi du bras. Sur cette deuxième partie, dessine de petites rayures courbées. Au bout du bras, dessine une main comme si elle tenait quelque chose, les doigts fermés. En bas de la main, trace deux petits traits et une boule qui fera partie du manche de l'épée. Dessine maintenant un rectangle allongé sur le dessus de la main. A partir de là, tu peux tirer deux grands traits qui se rejoignent au bout en pointe. Tire maintenant un grand trait au milieu de l'épée qui part du bas et s'arrête avant la pointe. Ton épée est dessinée. Dessine le buste du chevalier en deux étapes. D'abord la partie longue, puis une autre partie plus arrondie. Toujours sur la même ligne du buste, tu peux dessiner la première jambe du chevalier en n'oubliant pas de marquer deux traits au niveau des genoux. Dessine maintenant le pied droit qui part sur le côté très allongé. Tu peux maintenant, comme pour la première, dessiner la seconde jambe qui sera cachée à moitié par le bouclier du chevalier. Pense bien à faire les traits qui marquent les genoux et à faire le pied qui part de l'autre sens vers la gauche. Tu peux maintenant faire des traits arrondis sur les deux pieds en gardant le même sens. Il faut ensuite lui faire une vraie cape de chevalier et pour ça, commence par la gauche. Tire un trait qui part du bouclier et fais des vaguelettes au bout, entre ses jambes. Continue les vaguelettes et du côté droit, le même trait et les vaguelettes. Ton chevalier a une cape prête à voler au vent. Il faut que tu traces le grillage de son casque avec des petits traits verticaux dans tout le losange. Et voilà, maintenant tu peux colorier ton chevalier. C'est parti! C'est parti !